Gout morgen, allez, yiden, et tu seras aujourd'hui, il y a le mishmat Yaakov ben Aisha, ainsi que l'irfua, tarat baruch shumuel, ben la betor shachol Yisrael. Si vous souhaitez, vous serez aussi de l'idée d'une prochaine étude de Mishah, contactez la sâquine d'Eternel. Nous étudions aujourd'hui Masséachet Migila, pergadal et Mishah Yud. Dernier Mishah de la Mishah et de la Mishah et de la Mishah et de la Mishah, ce qu'il ne faut pas faire en public parce qu'il va y avoir, alors, juste là, maintenant, on a parlé plutôt d'exprimer des tefilotes qui n'étaient pas exactes dans leur sens parce qu'on est affreux de l'hérésie. À présent, on va découvrir des passages de la Torah qu'il ne faut pas lire en public, ou parfois qu'on va devoir les lire, mais pas les traduire. C'est-à-dire, c'est quoi les traduire ? On va vous rappeler l'histoire avec les... À l'époque, tout le monde faisait comme ça. Aujourd'hui, il y a plus que les thématiques qui font ça, c'est que lorsqu'on lit la Torah, il y a quelqu'un aussi qui, une fois qu'on finit de lire un passouk, il y a quelqu'un qui va lire le Targoum. Il va traduire le passouk en aramien. D'accord ? Ça, c'est le Targoum. Donc, il va y avoir des passages de la Torah où on va te dire que tu ne les lis pas du tout, des passages où on va te dire que tu as le droit de les lire, mais tu n'as pas le droit de les traduire. Et de passages qu'on va te permettre de les lire et de les traduire, même, le principe, il est un peu simple. C'est, chaque fois qu'il va y avoir un grand tzidik, ou même l'anisraël, qui a fait une avera très grave, ou un semblant d'avera qui peut être mal comprise, ou tout simplement, il a fait une avera, mais il a fait tshuva, on n'a pas envie de trop diffuser que tout le monde va s'être à parler de lui. Ouais, si vous connaissez, on va parler ça justement ensuite. L'histoire de Yehouda et Tamar, on va l'évoquer tout de suite. C'est délicat, c'est le partivoire constitué, qui est en fait sa belle-fille. C'est des choses que, si on va les dire au peuple, ça va les perturber, pas tout le monde est capable de poser toutes les questions dans la vie, et de comprendre toutes les réponses aussi. Donc du coup, il y a des passages où on préfère éviter la complexité, et ne pas les lire en public. En l'occurrence, on commence. « Masse Rehouven nika volumitarim » L'acte de Rehouven, on le lira, mais on ne le traduira pas. C'est-à-dire, c'est quoi l'acte de Rehouven ? C'est lorsque Rachel el-Nifterah, c'est tel que c'est écrit dans la Torah, Rehouven, il est parti avec une des femmes de Yaakov. En réalité, Rehouven n'a pas du tout fait ça. Il s'est tout simplement mêlé de la vie personnelle de son père, en disant, jusqu'à maintenant, Rachel, c'était elle, la femme essentielle, maintenant qu'elle est décédée, tu ne vas pas prendre Bila à la place, tu vas prendre ma mère Léa. Ouais, et donc du coup, la Torah, elle dit que tu te mêles de... Et il a fait pire que ça. Il a fait que... Il est parti, il a changé les lits. Il a changé les tentes, les lits et tout ça. Il s'avère que maintenant, Yaakov, il rentre chez lui, avec intention de rencontrer Bila et il rencontre Léa. Sans soi-même un problème, il s'est mêlé de deux choses qui va être passé. Du coup, à cause de ça, la Torah, elle a parlé même très violemment contre Rehouven en disant que Rehouven, il est complètement parti avec Bila. Chose qui... Bon, Rami m'explique que ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Mais malgré tout, alors des passages comme ça de la Torah, c'est Rehouven, l'acte de Rehouven, n'est qu'un volontaire même, tu le dis, mais tu ne fais pas le targou. Et comme ça, les gens vont commencer à... Ouais, ceux qui comprennent la chambre de la collèche, ceux qui sont déjà un peu plus versés dans l'étude. Et ceux qui ne comprennent pas, alors ils ne comprennent que l'Araméen, ne leur dit rien et continuent à avancer, d'accord ? Par contre, Mas et Tamar, l'acte de Tamar avec l'histoire de Yoda et de Tamar, justement, c'est vraiment très dérangeant parce que Tamar et... Yoda, il a envoyé Tamar pour qu'elle ait chez... Après que ses deux premiers enfants, ils sont morts parce qu'ils étaient mariés avec elle. Toutes sortes de... C'est un passage délicat dans Parachat de Valichem. Alors, Yoda l'a renvoyé, puis Yoda un jour, il partait dans la rue, et puis il a rencontré une femme qui la séduit, et puis ils sont passés ensemble, et en fait c'était Tamar. Là, il s'avère qu'il y a une grande gêne de partir avec lui, d'accord ? Et bien malgré tout, figurez-vous que Nikra au Metergame, tu le lis et tu peux le traduire, tu sais pourquoi ? Parce que là, on apprend à la fin de cette paracha la force de Yoda. Au contraire, c'est peut-être affligeant, c'est peut-être pas agréable, mais regardez la force, il a fait quelque chose de pas bien. Et à la fin, il dit Tzadka Nueni, elle a eu raison. Quelqu'un qui... Alors du coup, c'est au contraire. Quelqu'un qui sait bien entendre, il va voir qu'il va le contraire, il n'y a pas le... ça ne baisse pas Yoda, ça fait que de le relever, ça lui montre la force d'avoir dit, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des bêtises. En tout cas, aujourd'hui, j'ai tort, et on ne va pas maintenant partir brûler cette femme, parce que moi, j'ai honte de moi, de ce que j'ai fait, et que j'ai honte de dire que c'était moi le fautif. Toute une histoire, pour le moment, on avance. Alors là, on parle de la faute du Egalazav, le Vaudor, elle a deux parties dans la paracha. Il y a tout d'abord, lorsque la vraie histoire, quand Hachem il dit à M. Rabino, vas-y, descend, ça va pas du tout, il descend, il casse le... il casse les... il casse les... les Lohotabrit, et puis... et tout, il est sort, et puis après, il va voir Aaron, et il dit Aaron, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu fais ça ? Aaron, là, commence à raconter qu'est-ce qu'ils sont venus le voir, et que... Du coup, alors, la première partie, tu peux la lire, la deuxième partie, tu la lis pas. La première partie, tu peux la lire, parce que c'est vrai que c'est très affligeant pour Israël d'écouter cette histoire, mais d'un autre côté, je connais pas, un juif, qui lit cette histoire, en réalisant, en comprenant ce que ça veut dire, est capable de la peine, pour nous, l'âme Israël, qu'on a fait une chose pareille. Et du coup, ça fait que quand on lit cette paracha, on a tous des héros et de chouva, on pense à faire chouva, et justement, à y revenir. Et du coup, on est mis de baguette de ce qu'on a fait, et ça, c'est une capara pour nous. Et c'est bien de le lire. Par contre, la deuxième partie, c'est l'histoire avec Aaron. Alors là, c'est juste que tu mets la faute sur Aaron, tu l'affliges, alors là, tu la niqueras, il y a marqué, niqueras, volum et targhem, tu lis, mais tu ne le traduis pas, d'accord ? Birkat koanim, la birkat koanim, ma assedavid veamnon, la nikren volum et targhemine. Alors la birkat koanim, ni tu la lis et la traduis, alors c'est un peu tendant, parce que, quoi, quand on arrive dans la paracha, là-bas, que tu fais, tu sautes, je sais pas exactement qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu fais ? En tout cas, il y a marqué qu'il ne faut pas la lire, il ne faut pas la lire, pas la traduire, parce que le problème, alors là, il y a marqué un peu, c'est-à-dire que dans le Issa Hachem, Panavalecha Vihoneka, Anavalecha Shalom, Hachem, il va te prendre en pitié, en grâce, au-delà de ce qui te revient. La messiaute panime, c'est que même si ça ne te revient pas, Hachem, il va te prendre en plus, il va te prendre en grâce encore plus que ce qui te revient. Or, si on dévoile qu'Hachem, il se conduit avec tellement de miséricorde envers nous, les gens commençaient à perdre la tête, à dire que quoi, alors quoi, j'allais tout faire avec lui, ou plus comme c'est précisé. Mais en fait, en réalité, non, c'est parce qu'il se conduit avec nous, parce que nous aussi, on se conduit comme ça avec lui, on fait des efforts surhumains des fois pour aller en son sens. Donc, du coup, Hachem, il nous rend ça, quelque part. D'accord ? Donc, tous les passages problématiques, il ne faut pas les diffuser. Aussi, le master David et Amnon, ils sont avec David et Amnon. Alors, l'histoire de David et Amnon, parce que Amnon, 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 c'est l'histoire d'Amnon et Tamar. L'histoire d'Amnon et Tamar, il a pris sa... David, il avait un garçon qui s'appelait Amnon, il avait une autre fille qui s'appelait Tamar, elle aussi. Ce n'est pas le même Tamar. Tamar, quand on a dit avant, c'était le Yéhouda, c'était à l'époque de Jacob Abinu, on parle des enfants de David et Amaler. Il avait un garçon et une fille qui était de deux femmes, c'était sa soeur, en fait, et puis elle était très belle, et puis il a été fois amoureux d'elle, puisqu'il avait tout une tourloupe pour en fait se retrouver seule avec elle et faire ce qu'il a fait. Et il y a une grande affection pour David et Amaler. Et donc, la Michel nous dit, il y a toute une paracha maintenant, chaque fois, on dit Amnon, 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 David, ça salit David. C'est-à-dire, si un grand rave, il y a un enfant qui est parti de travers, le confort contre lui, le fils du raparachie, ou lui, le fils du raparachie, l'est, arrête, je l'afflige, d'accord ? Ok ? Ensuite, il ne faut pas faire de laftara dans la Merkava, tel que ça rapportait ici. La Merkava, c'est tout le maasé de Hirskhel, c'est biduc laftara qu'on lit. Ah, par chatutro, et ah, chavuot. Chaque fois qu'on lit la serrata d'Ibrot, dans ces deux ans d'endroit, on lit la serrata d'Ibrot, il y a aussi ensuite la aftara de la Merkava. Là, il y a un gars qui nous dit qu'il ne faut pas lire la Merkava, c'est-à-dire le trône céleste, comment il est, avec tous les anges qui sont dans lui. Tout le sujet trop profond, alors, c'est comme les sodotes, la Kabbalah et tout ça, c'est que ceux qui sont aptes à l'étudier, à qui on leur transmet. Ceux qui ne sont pas aptes, alors on soulève des questions qui ne vont pas forcément bien comprendre, on va proposer des réponses qui ne vont pas forcément bien comprendre, ils vont se retrouver dans le flou total, et à des fois dire des bêtises, et des hérésies, et à y croire, et à faire des Averrot, ça peut partir complètement de travers. Donc du coup, il ne faut pas dire ça en public, la vie de Tanakama. Tandis que Rabi Uda Mati, Rabi Uda, nous permet, El Al-Kha, elle est comme lui, en l'occurrence, comme ce qu'on a l'usage de lire, effectivement. Rabi Eliezer Omer En Maftirin, Behoda Etirushalayim, Rabi Eliezer Omer, il y a un autre Aftara qu'il ne faut pas lire, c'est pas une Aftara, c'est un autre passage d'une avis qu'il ne faut pas lire en public, c'est-à-dire, selon le principe, l'Aftara, ça n'a pas été une Takana bien claire. En rapport avec la Paracha, il y avait une certaine, une certaine, une certaine flexibilité que chacun peut prendre une séquence d'une avis qui correspond à la Paracha et là, sur ça, il y a Rabi Eliezer qui nous dit « Tu sais, tu n'es pas la partie de Oda Etirushalayim, parce que dans la partie de Oda Etirushalayim, alors ça afflige de trop à Misraël, sur la droite qu'ils ont fait dans le Khurban Abbaïd, et au point où il y a même un petit peu des mots, un petit peu de Zilzoul sur leur souche, qu'on dit, parce que vous venez de vos ancêtres, avant Abraham Etzraki Yaakov, avant Abraham, il y avait Nahor, tu viens d'une souche où il y avait là-bas des araméens et de toutes sortes d'idolâtres, donc du coup, c'est trop d'affliction pour Israël, on ne veut pas les lire en public. D'accord ? Et Baruch HaShem, Adran Alach Maseret Megillah, Vedatan Alach Slik, Maseret Megillah, et on commence juste les premiers mots de Mashkin Metashirachin, sur Maseret Moat Katan, qui est la Maseret qui va nous parler longuement des Alachot de Chola Moed, et en commençant à nous dire qu'on a le droit d'arroser les Betashirachin, un potager, pendant Chola Moed, comme ce qu'on le rappelle à Zerachem très longuement, pour le moment, on va fêter l'ultime à Zaltov, qu'on a eu le mérite de finir notre, je ne l'ai compté même plus, liaïna rabom Khrachem, on avance doucement, on finit bientôt le Sédar Moed, ça va me faire trop Zahim, on continue sur Néjim Nachim, et puis il restera Zerahim et Tarot, pour le moment, qu'Hachem nous permette, nous donne longue vie à tous, on continue à étudier sa Torah, autant que possible, et s'en souvenir aussi, et l'Echaïm, tout vimou shalom, kol tu vuselah, waoum khata adhona, il est l'horrena, malakha ulam, shakon niyam t'varo, kol tu vuselah.